L'engagement humanitaire de l'Union européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine, c'est un soutien sans faille aux populations ukrainiennes, mais c'est aussi une mobilisation contre la crise alimentaire planétaire causée par l'offensive russe. Du 21 au 23 mars se tient le Forum humanitaire européen. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'Union européenne et ses États membres constituent collectivement le premier bailleur humanitaire au monde. Et parce que sur tous les fronts, les besoins humanitaires s'accentuent. Dans le contexte de l'offensive russe contre l'Ukraine, cette solidarité va d'abord à la population ukrainienne. Sous le coup des bombardements indiscriminés de la Russie, un quart des 44 millions d'Ukrainiens ont quitté leur foyer. Les Nations unies dénombre déjà au 22 mars plus de 3,4 millions de réfugiés, réfugiés essentiellement dans l'Union européenne et en Moldavie, et 6 millions de déplacés internes. En Ukraine, comme dans la plupart des crises humanitaires, les pays limitrophes sont toujours les premiers pays d'accueil. Au niveau européen, un paquet d'assistance à l'Ukraine de plus de 500 millions d'euros est prévu. Il comprend l'allocation de 90 millions d'euros d'aides humanitaires, 120 millions d'euros de soutien budgétaire pour l'État ukrainien, et enfin 300 millions d'euros d'aides d'urgence. La France, pour sa part, prend toute sa part dans ce véritable pont humanitaire. Avec 100 millions d'euros d'aides humanitaires et déjà 13 convois humanitaires effectués vers l'Ukraine ou les pays voisins par le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ces fonds servent à acheminer de l'aide humanitaire d'urgence pour les victimes du conflit, matériel médical, médicaments, tentes, kits d'hygiène ou encore des groupes électrogènes. S'agissant de l'accueil de réfugiés ukrainiens en France, le gouvernement a indiqué être en mesure d'accueillir 100 000 personnes. Les Français se mobilisent par milliers à travers la plateforme « Je m'engage pour l'Ukraine ». Les entreprises et les collectivités territoriales ne sont pas en reste à travers deux fonds de concours. Cette mobilisation humanitaire ne nous fait pas perdre de vue la menace que fait peser sur la sécurité alimentaire globale l'offensive menée par la Russie. Parce que cette offensive russe interdit les semis et les récoltes en Ukraine, parce qu'elle bloque 90% des exportations ukrainiennes de céréales, 13 millions de personnes pourraient s'ajouter aux 120 millions de personnes déjà frappées par la crise alimentaire mondiale liée à la Covid-19. Dans ce contexte critique, la Russie a par ailleurs mis un frein à ses exportations de céréales, au risque d'accraver directement la crise. Ce sont principalement les pays africains, qui pour 18 d'entre eux dépendent à plus de 50% des céréales ukrainiennes, qui seront les plus affectées par l'action de la Russie. La capacité de la communauté internationale à apporter son aide est également affectée. Le programme alimentaire mondial se fournissant jusqu'alors à 50% sur le marché ukrainien. Ce sujet est au cœur du forum humanitaire, et il le sera du Conseil européen des 24 et 25 mars, ainsi que de la session extraordinaire du Conseil de l'AFAO, que nous avons suscité. Il s'agit pour l'Europe de contribuer à enrayer cette spirale, en veillant à ce que l'offre ne diminue pas, en identifiant des options de diversification des sources de céréales et en apportant la réponse à humanitaire appropriée. Suivez tous nos efforts humanitaires sur France Diplo.